Donc le but de la Nathalie Huma, c'est d'une continuité, tu as la séance passée qui concernait exclusivement le B.A.B.T, le domaine, la charpente métallique, tout ce qui est études et réalisations. Donc pour la première séance, c'était une petite présentation sur les avantages et les inconvénients de la charpente métallique. C'était les différents outils, les moi personnellement utilisé pour l'étude de la charpente métallique. Donc on a parlé un petit peu en parallèle à l'étude, les choses à tenir compte lors de l'étude, pour la faisabilité et les trucs techniques, le montage, etc. Donc on a parlé un petit peu, on a exposé un petit peu c'est quoi les éléments à la charpente métallique, c'est quoi une panne, c'est quoi une travée, c'est quoi un portique, etc. On a parlé un petit peu de rigidité, tu as les profilés. Donc, pour résumer, le but, c'est pas une formation, un logiciel quelconque, c'est pas, on va dire, la présentation, c'est pas quelque chose qui a été prévu, c'est pas quelque chose qui a été, on va dire, donc, ça va être, on va dire, on va établir, on va dire, on va écouter les questions qui viennent avec vous, on va résumer les questions qui viennent avec vous, on va faire le déroulement des choses naturellement. Donc, ça va pas être, on va être, on va être nonps, on va devenir sans merve, ni rien du tout. Donc, bismillah, en tout cas, alors, on va dire, on va mettre le fichier que l'on a fait la dernière fois. Donc le dernier fichier, c'est l'Extstructure Conferences. Salim, s'il n'y a pas de questions, je vais vous présenter les questions sur Messenger. C'est pour que le téléphone soit en haut, on va pouvoir voir. C'est juste pour tenir la promesse. J'espère que ça fera l'affaire. Alors, le dernier fichier, on a parlé de la base de l'outils. On a parlé des préférences de l'outils. On a parlé de l'outils, on a parlé de les préférences de l'outils. On a parlé de l'outils, on a parlé des règles dont on a fait travailler. On a fait travailler avec le record de l'outils, l'outils, l'outils. Et pourquoi? Parce qu'il est le plus proche au système de l'outils. Pour les assemblages c'est pareil, on va parler de profilés, les types de profilés et les on va utiliser. Donc ici, nous avons la structure. Pour résumer un petit peu, nous allons dupliquer le poteau. Nous avons la poudre, plutôt que nous avons la ferme. Nous avons une ferme. Nous avons dépliqué le portique. On appelle ça un portique. Ensuite, nous avons la pâne. Tout à l'heure, juste une parenthèse. Tout à l'heure, c'est le groupe Planète Génie Civil. La procédure de montage, plutôt que l'ingénieur va superviser le montage sur site. Donc, toujours, répondez-nous à tous. C'est très vaste à tous les questions. C'est très vaste à tous les questions. Mais, parmi les choses à ne pas rater, c'est la verticalité sur les poteaux. La verticalité sur les poteaux. La verticalité de montage est toujours plus large. C'est-à-dire que la verticalité sur les poteaux, les poteaux et les poteaux. Et on a la stabilité, et on a la stabilité. Et on a la stabilité de la suite. Par exemple, on a stabilité et on a stabilité. Nous devons la montage avec cette voie. Et on a la stabilité de montage. Et on a DJ. Et on a la stabilité des poteaux. et c'est bon à décide une petite parenthèse c'est pas une formation à un logiciel c'est un juste une formation c'est pas une formation c'est une conférence et c'est une interaction d'une les différentes membres donc les endos cache des informations ou là n'hésitez pas s'aspera ni juste s'aspera n'est pas une formation c'est un autre chose qui est ne pas dans les donc en disant de la délication m'a fait dans la délication on a fait dans la délication de la délication on va aller au niveau de la délication la délication de la délication je vais vous montrer un petit peu de doucement au niveau de la délication On va dupliquer la stabilité. La dernière fois, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit que l'AVT est vraiment utilisée dans la vie. L'AVT est vraiment utilisée dans la vie. Et il n'y a pas d'aide à l'aliment bar. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu, c'est juste pour que tout le monde puisse voir. Parce qu'il n'y a pas d'aide à l'aliment bar. Mais il n'y a pas d'aide à l'aliment bar. Ou même, il y a des erreurs lors de la vérification. Il est fort possible d'avoir des erreurs. Parce qu'il n'y a pas d'aide à l'aliment bar. Je ne suis pas assez sûr qu'il n'y a pas d'aide à l'aliment bar. Par contre, qui a l'aliment bar, Il n'y a pas d'aide à l'aliment bar. Il n'y a pas d'aide à l'aliment bar. Je vais vous parler de cette vidéo. Parce qu'après vous, nous allons utiliser cette vidéo beaucoup. Je vais vous montrer deux fois. La première fois, c'est une chose qui s'appelle Selection Similar. Selection Similar, c'est ce qui. Qui va faire Selection Similar ? Il va faire par section. Qui va faire par section, automatiquement, il va choisir les profils qui font la même section. On sélectionne cette vidéo. La section est là. Il y a double cornière. 70 par 7. Il va choisir les profils qui font la même chose. Maintenant, il va choisir le poteau. Il va choisir la dernière fois. Et puis, 400. Il va choisir le poteau. Donc, cette option, c'est très très intéressant. C'est pour aller vite. C'est très très intéressant pour aller vite. Très bien. Tout ce qui est contre-ventement. Donc, la stabilité, la dernière fois, je pouvais parler. Je pouvais parler de la stabilité. Le rôle d'elle. Le rôle d'elle. Automatiquement, c'est de stabiliser. Je cache un ouvrage en charpente métallique. Je fais une stabilité. Je fais une stabilité. Je fais des poteaux composés. C'est des poteaux laminés à froid. C'est des paves. Les paves, les profils laminés à froid. C'est un profil. Par exemple, un EPE. Comme ceci. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Ce sont des profils composés. Ce sont deux profils. Nous avons mis en place. Profils composés. Comme ceci par exemple. Comme ceci. J'espère que la qualité. S'il vous plaît, enregistrez le live si possible. Et repartagez plus tard. Car la connexion est vraiment pas bien. On risque de perdre des idées. Merci beaucoup. Il n'y a pas de soucis. C'est déjà fait. Donc, je disais. La charpente métallique. Il n'y a pas de béton armé. Si vous avez un béton armé. A moins de 8 mètres. Ou alors la réglementation. Elle ne t'oblige pas. Vach. Dér. Dér. De voile. Etc. La charpente métallique. Ce n'est pas pareil. La charpente. Je pense qu'elle est stable. Elle est stable. en pelvion. En pl Burke. En centros de tête. En centros de tête. Stabilité avec une fuente? En un cas d'effort. En un sens. En un sens. Sens Z. D'alors. Ce n'est pas grave. Mädels. Il va être transmettre. Il va être transmettre. Ces arenys. Enuc没事. C'est très cas. C'est pour assurer C'est le contre-vendement C'est pour assurer Le diaphragme Dans la toiture Parce que la toiture Sinon elle sera vulnérable Dans le format Dans le contra-vendement Contre-vendement Le but C'est de rigidifier C'est de rigidifier La toiture C'est à dire Au lieu que Ils veulent le travers Ce qu'ils veulent Les déplacements Ils ne sont pas uniformes Ils ne sont pas uniformes Je pense C'est comme si On revient à une dalle Une dalle uniforme Donc C'est le contre-vendement Le but C'est de rigidifier Le diaphragme Pour que Les déplacements Taïwanais Qu'ils soient moins logiques Donc Nous avons A titre d'exemple Des cornières Taï 70 par 7 Nous allons Dire Maintenant 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 Nous allons D'exemple Lax Lax X Lax 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 Non, un jet qui vera bizarre. Donc, qu'est ce qu'il y a ici, nous allons utiliser cette option de sélection similaire, sélection par section. Nous allons faire le corner. Et ce qu'on va faire, nous allons faire le miroir verticale. Par rapport à l'axe, nous allons faire le miroir. Nous allons toujours dire sélection similaire. Donc, c'est pour gagner du temps. En tant qu'ingénieur, nous allons avoir un temps pour terminer l'étude. En lieu de sélectionner l'étude, nous allons faire sélection similaire. Il y a une autre option. Nous allons faire une petite perte de temps. C'est de faire par famille, ou plutôt par groupe. Nous allons faire un groupe. Nous allons faire nomination, par exemple, photo. Nous allons choisir le photo. Et puis, pour terminer, c'est de preference, c'est de preference. C'est de preference, c'est d'abord. Si vous allez voir le section de la première. Le section de la première. Le section de la première. Il y a différentes. Pour terminer une sélection similaire, il y a une section de la première. IDE 35000EUR On va aller perdre la première. Personne vraiment à la droite. Tu vasер à l' holder. Et ensuite, tu vas s'adapter dans les Deshailles. PAUSE des pas. Très bien. Donc j'ai YOUR Light, comme je registry. C'était l'Essential style Whichever s'est concitée, on va apparaître les portas. Ici nous avons la photo, avec la contrebande, la stabilité très bien ce qu'on va essayer de faire ? on continue à faire un quart d'heure on va essayer de faire un peu à savoir comment on va aller en partant pour faire 4 charges on va aller dans les charges et ensuite, on va faire les charges etc très bien donc comment on va aller dans les 4 charges donc tous les règles Dans chaque réglementation, chaque étude a une logique réglementaire. Dans chaque réglementation, nous avons tout ce qui est siisme, tout ce qui est vent, afin d'écrire l'étude. Que ce soit dans le même bâtiment, c'est la même chose, le vent ou le siisme. Donc il y a deux préférences, il est préférable que de dire le vent ou de dire en même temps le siisme. Nous allons parler de le vent. Dans le même temps, nous allons parler de la forme de la conférence. Elle a dit les gens qui m'ont dit les cinq semaines. Nous allons parler de l'RNV 2013. Donc le vent, nous allons parler de l'RNV 2013. Nous avons fait des différences beaucoup par rapport à l'RNV. Ici, entre parenthèses, l'RNV 2019. Nous avons l'option pour dire que la génération du vent selon l'RNV 2019. Je ne vais pas travailler de l'RNV 2013. Donc généralement, nous allons parler de l'RNV. C'est correct. Si vous voulez parler de l'RNV, etc. Nous allons parler de l'RNV. 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 Nous allons parler de la séance passée. Nous allons parler de l'RNV. Nous allons parler de l'RNV. Nous allons parler d'un seul versant, de deux versants, etc. Donc tout cela, c'est un cas de l'RNV. C'est des formules assez simples. Vous allez avoir manuellement. ça se peut qu'il y ait des fichiers Excel ou l'autre, mais je ne sais pas. Bref, donc ici, on va prendre des cas ou azar. Tantique, on va parler du séisme. Le séisme, comme vous le savez, on va parler du RPA 99 modifié en 2013. Donc, c'est une question plus ou moins, c'est une question avec le béton armé. Ce qui a fini par le béton armé, c'est une question. Pour qu'il faut que tu assez la coéquence de béton et la participation massive. Donc, on va mettre une autre chose ou pas exactement la même chose. Très bien. Donc, on va parler du chargement. Dans le robot, quand on est en chargement, On va mettre en chargement. 4 charge. On va parler de la charge permanent. J. On va mettre en charge. C'est correct. C'est automatiquement. C'est automatiquement dans le J. On va voir ce qu'il est. C'est la structure ou c'est la structure. C'est la structure ou c'est la structure. C'est ici qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de la structure initialement. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de la structure initialement. Comme je disais. Il n'a pas besoin de la structure. Il n'a pas besoin de la structure. C'est correct. Il n'a pas besoin d'exploitation. Il n'a pas besoin d'exploitation. 3 charge. D'accord les combinaisons. C'est parti. Fin準-allez. On met les fichiers d'exploitation updated. and your 4 charges. and your les combinaisons HD ça va tu vas gagner une heure de temps minimum très bien donc on va au vent le vent selon direction x vx ou le vent selon la direction y quand on parle du vent au rapport au direction y va venir avec nous on parle du côté du vent c'est à dire qu'il va mettre ici vous imaginez que le vent va est en train d'être à cette structure et il va avoir une partie de la charge qui va Il y a une partie qui va être en dépression ou en surpression ou en dépression dans la toitière. Mais après, nous allons parler de la cheminement sur les effets sur la charpente métallique. Très bien. La neige. La neige. Et nous avons une petite remarque concernant qu'on est dans un habitat, par exemple le Sahara. Donc il faut faire très attention à ce que le remède est vraiment très intéressant à prendre en charge. Ça va très bien. Donc maintenant, nous allons voir la chargée. La chargée G. La chargée G. Ici, on va parler de la chargée par exemple. Ici, on va parler de la chargée G. On va parler d'un panneau sandwich. Il y a des panneaux. Il y a des panneaux sandwich. on va parler d'un panneau et par exemple la必 answered. Des panneaux, vous avez raison. La passion, c'est vrai. c'est la même chose pour le vent et pour la neige très bien donc ici le poids sur le panneau sandwich le poids sur le panneau sandwich qu'on va utiliser sur google on va trouver entre 15 et 20 kg par mètre carré très bien donc nous avons deux solutions soit nous allons faire bon nous n'allons pas vraiment en détail pour le moment nous allons faire un petit peu au moins nous allons faire des résultats afin que nous nous allons faire des résultats et ensuite nous allons faire des résultats nous n'allons pas vraiment en détail donc au début il y a des gens qui ont un peu plus avancés ils vont dire pourquoi nous n'allons pas en détail etc. donc nous allons aller à cette heure nous allons voir les résultats nous allons voir comment comment on fait les relâches 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 afin de voir les résultats ensemble comme ils disent il y a des restes très bien j'appelle dans le groupe j'ai mis auEN un tutor pour vous montrer à la partie pour les relâches ou n'importe quel DTR ou n'importe quel norme juste avec un mot clé ce qui est le RETEC j'ai dit la dernière fois le RETEC donc quand on va sur le RETEC on tape réglement charge et surcharge il y a la réglementation algérienne le DTR algérienne on va voir comment on n'a qu'un poids 20 kg par m² très bien on va voir comment on n'a qu'un poids on n'a qu'un poids et on n'a qu'un poids donc je m'advite les clés et on a petit peu comme ils disaient très bien donc on va pouvoir ces clés en charge 20 kg par m² et quoi on va pouvoir on va pouvoir on va pouvoir tout le monde tout le monde tout le monde on va pouvoir on va pouvoir on va pouvoir On peut acheter un panneau ici, on peut acheter un panneau ici, un barrage qui n'est pas ici, on peut acheter un barrage qui va venir ici, l'essentiel, et ensuite on peut acheter une certaine valeur, c'est-à-dire qu'on peut acheter une charge sur la surface, ce qui nous a dit, c'est 20 kg par mètre car, ou non, on peut acheter cette charge sur la surface, on peut acheter directement sur la panneau. On peut acheter directement sur la panneau, mais dans ce cas-là, de préférence, on peut acheter des relâchements, etc. On ne peut pas acheter des relâchements. Pourquoi ? Parce que les relâchements, c'est tout un cours, un peu, pour le moment, on ne peut acheter pas. Quand on parle pour débutants, on peut acheter un début. Très bien, vu que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc on peut acheter la panneau, puis on peut acheter l'autre côté du panneau, on peut acheter la panneau, on va acheter le panneau. Donc on va acheter le panneau. Donc on va acheter le panneau. Pourquoi ? Et on va acheter automatiquement à la panneau. On va acheter le panneau. On va acheter les charges, et on va parler de 20 kg par mètre ligné. On va acheter directement sur la panneau parce que de toute façon, cette panneau va acheter le panneau du panneau. C'est pas certaine. C'est pas vrai. Car il estime quelqu'un qui dit le casse-tu bon avec la banne, comment on vérifie la banne ? Alors comment on vérifie pour ça, c'est de l'application. C'est de l'application. C'est de l'application. www.me dinamore.org. C'est de l'application. C'est d'application. C'est d'application. C'est d'application pour que les mannes d'application ou de plan et de plan. Et actue l'issue du pour l'application. Ce sont les plus de clé. donc c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'il y a de l'étude qui fait ce qu'on a dit donc on va aller ici c'est ce qu'on a dit, mais on a l'impression que il y a des interruptions essayez de la rediffuser plus tard je vais essayer j'essaie donc on a dit, on a dit, on a dit qu'on a dit 20 kg par m2 on a dit 20 kg par m2 on a dit, comme au Beton Army on a même chose, le mot, la surface qui arrive à cette nourriture, qu'on a dit ce qu'on a dit on a dit qu'on a dit, on a dit, on a dit ce qu'on a dit 6 m, 6 m je l'ai dit à vous aussi la remarque, Pourquoi ne s'est-ce pas de 6 ou 5 ou 6 mètres ? Pourquoi ne s'est-ce pas plus pour les chutes ? Parce qu'il y a un peu plus de 2 mètres. Très bien ! Donc, la surface qui revient est à cette poudre, à cette traverse. Et qu'est-ce qu'elle est ? C'est 30 mètres de cette côte. Et 30 mètres de cette côte. C'est-à-dire que j'ai pu ajouter une cible par mètre linéaire. Qu'est-ce que j'ai besoin ? J'ai besoin d'ici 20 kg. 20 kg. On va mettre en place. On va mettre en place 60. 60 kg par mètre linéaire. C'est correct. Je vais sélectionner les deux. Je ne vais pas mettre en place. Mais bon. C'est pour faire vite. Je vais faire ça. On va mettre en place. On va faire un chargement. On va définir la charge. On va mettre en place. 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 Charge linéaire. Charge uniforme. Très bien ! On va mettre en place. Moins 0,6. Parce que sinon on va parler. Kilonewtons. Kilonewtons. 60 kg. 60 kg. 60 kg. 60 kg. 60 kg. 60 kg. Kilonewtons. X 10 puissance. Moins 0,6. Donc on va mettre en place. Très bien ! On va mettre en place. La charge d'exploitation. Donc on va chercher la charge d'exploitation. En tout cas, on va faire la charge d'exploitation. Il y a un peu comme la charge d'exploitation. Ou la charge du vent. La neige. Il y a des choses qui sont toutes. Parce que c'est beaucoup plus réglement. Si on a le temps, ce n'est pas possible, plus tard, on va vous donner un exemple de ce genre de RMV, un hangar, un bâtiment ou peu importe. En tout cas, si vous voulez apprendre ceci, il n'y a pas de souci. Nous allons essayer d'aider à vous un exemple. Ce n'est pas possible. Donc, pour la charge Q, c'est bon. Si on va mettre la charge Q, on va mettre la charge Q, on va mettre la charge Q. On va mettre la charge Q. On va mettre la charge Q. Très bien. Ensuite, on va mettre la charge Q. Dans les hangars, quand il y a le DTR chargé sur charge, il y a les surcharges. Pour les hangars, on considère que chaque panne a deux agents d'entretien. Il y a deux agents d'entretien. C'est à dire, qu'un gare les panne qui versait dans la rétagne. Il y a un gare qui va faire une partie dans la rétagne. Il y a un gare d'un gare qui va à y ait 100 km. Dans la rétagne. Dans la rétagne. DepuisIE dans la rétagne, il y a un gare qui va à y ait 200 km. Il y a la rétagne des panneaux. Il y a deux tiers qui va débloquer. et ensuite on va dire ici force et moment sur barre on va dire la force dans le moins 1 on va dire 100 kg on va dire relative 1 tiers c 0,33 on va dire appliquer on va sortir le bonnet d'abord on va mettre 2 tiers dans ce cas on va faire 2 tiers très bien ce sont les charges d'exploitation dans le cas d'un hangar je dis bien dans le cas d'un hangar l'équipe, même les charges permanentes on va dire un hangar on va dire un hangar avec ton roule donc on va dire une charge mobile même l'étude sismique elle est très importante donc il faut faire attention on va parler de l'exemple internet on va parler de l'exemple internet donc on va mettre le vent on va mettre le vent à titre d'exemple on va mettre le vent etc. on va mettre le vent on va mettre le vent donc on va mettre le vent 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 pas pour le moment je vais vous remercier donc on peut l'utiliser le barrage et on peut l'utiliser par exemple le barrage on peut l'utiliser on peut l'utiliser 70 kg 70 kg on peut l'utiliser on peut l'utiliser on peut l'utiliser pour l'utiliser pour l'utiliser et on peut l'utiliser c'est bon c'est bon c'est vrai c'est une photo c'est une photo avec la photo c'est quoi ? car car j'ai une photo c'est une photo c'est 70 kg par m bon c'est une photo pour l'utiliser un matériel on peut l'utiliser Bon, comme vous l'avez dit, il y a un peu de pression, c'est-à-dire qu'il y a un peu de pression et il y a un peu de pression. Mais c'est juste un exemple. Et après, je vais vous dire, le calcul, c'est ce qui va nous mettre. Le but de la conférence de la journée aujourd'hui, ce n'est pas le RMV, l'étude de l'Hangar dans le RMV. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a selon x. On va voir ici, mais le x sera comme ça. Donc, ce n'est-ce qu'on va faire ? On va faire moins 4,2. 4,2 mètre. On a fait un exemple. 70 kg. On a fait 6 m. On a fait 4.2 kN par m. C'est bon. On a fait quelques minutes pour le live. Donc. On a fait 4,5 m. C'est ce qu'on a fait de la charge. C'est ça. C'est ce qui va être de la charge. C'est ce qui est l'outil, c'est un symbool de charge. On va Would-on agir ou on va découper. C'est ce qui n'est-ce qu'on a dit tous les jours. Donc, on va voir, c'est ce qu'on a dit tous les jours, pour vous répéter. Je vais nous utiliser beaucoup, c'est l'outil qu'il vous plaît. Selection similaire. Selection par section. Pourquoi est-ce que je n'existe pas ? Metaile. Il y a une porte pour nous. EPU 400. Même la porte pour nous, par exemple, EPU 400. Pourquoi est-ce qu'on a commencé, afin d'attendre les charges, etc. C'est-à-dire qu'ils sont différents. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu veux d'attendre les charges, que tu veux d'attendre les interventions, etc. C'est-à-dire que tu veux de la porte, la selection similaire. Et après, tu as-tu l'affaire. Tu as-tu l'affaire à l'affaire, tu as-tu l'affaire, etc. Il n'a pas de moyen. Il faut que la structure de taille soit comme ça. Tu as-tu l'affaire ou pas ? Ou pas de l'affaires en famille ? Ou pas de l'affaires en groupe ? Très bien. C'est l'X. L'X est-à-dire qu'il y est-à-dire qu'il y a des valeurs différentes. L'X est la même chose. L'X est-à-dire qu'il y a des valeurs différentes. Il s'est battu comme ça. Il s'est battu comme ça. Il s'agit d'imaginer qu'il s'est battu comme ça. Très bien. C'est la même chose. C'est la même chose. On va jusqu'à là. C'est similaire. On va prendre, par exemple, 15 kg par m². C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Je vais vous donner un exemple. Un petit exemple. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, le calcul, vous pouvez l'utiliser sur Excel. Vous pouvez l'utiliser sur un boot puppy. Vous pouvez l'utiliser sur un boot puppy. Vous pouvez l'utiliser sur le calcul. Vous pouvez l'utiliser sur le calcul. Donc, le seul. Il n'y a pas un calcul automatique. Il n'y a pas de connaissance. Si il n'y a pas de connaissance. 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas de connaissance. 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 Très bien. D'accord. Donc, ici, nous allons vous remettre. Pratiquement, le charge. Il n'y a pas de connaissance. Il n'y a pas de connaissance. Les combinaisons de charge, etc.. Mais bon. Ce n'est pas mal lawé. Donc, l'équipe. Avant de obliter la séance. Il y a des questions. ou là madame s'il vous plaît donc la prochaine fois ça sera dire au bédin de l'aile les combinaisons les combinaisons manuelles les combinaisons manuelles les combinaisons manuelles etc les combinaisons que ce soit les réglementations tout ce qui est sismique tout ce qui est pour la charpente les combinaisons manuelles M66 etc donc nous allons dire quelques combinaisons de charge plus nous allons vous donner au fur et à mesure que nous avons que nous avons compris les idées les fiches d'or la charpente les fiches d'or nous allons nous déjouer dans les détails nous allons nous déjouer dans le vent qui va se sentir exactement les combinaisons manuelles nous déjouer très exactement pour que je ne vous déjouer dans le vent ce n'est pas donc l'équipe si il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions je vais vous déjouer une copie je vais essayer de diffuser le live sur le groupe Planète Genie Civil donc il n'y a pas de questions pour la même publication pour les questions on va essayer de répondre à toutes les questions merci Barakallahu et au plaisir il n'y a pas de questions qui va se couper on va m'enlever qui va se couper on va m'enlever sur le groupe